Le bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre que quelqu'un peut t'offenser aujourd'hui, tu es avec quelqu'un qui t'offense, et puis c'est fini, la personne est partie, toi aussi tu es partie. Peut-être que la personne ne sait pas qu'elle t'a offensé. Elle est partie, toi aussi tu es partie, mais c'est toi qui es blessé, c'est toi qui es resté mal à l'aise, et puis tu dors, et la personne aussi dort. Et quand vous dormez peut-être à la nuit, c'est toi maintenant qui souffre de cette douleur-là, c'est toi maintenant qui souffre de ce chagrin, de ces blessures. Au moment où la personne qui t'a offensé, la personne est calme, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas si elle t'a offensé, elle ne sait pas quelque chose qu'elle a fait vers toi. Et la personne dort paisiblement, toi de ton côté, tu es en train de souffrir pour cela. Quand nous regardons les deux personnes, c'est toi au contraire qui es en train de souffrir de la chose. Or, si tu pouvais peut-être parler à la personne pour lui montrer les mal que la personne a commis, ou bien ce que la personne a fait, non, tu as gardé silence et tu commences à en souffrir. Tu commences maintenant à saigner, à réfléchir là-dessus, à cause de ce mal. Bien-aimés dans le Seigneur, pardonner, ce n'est pas seulement bénir l'offenseur, lui donner l'opportunité d'être restauré, mais c'est également, c'est bénir soi-même aussi. Nous n'avons aucun pouvoir, peut-être, de faire mal à la personne qui nous a offensé. Au contraire, c'est nous-mêmes qui doivent voir comment est-ce que nous pouvons se dégager de cela. Je reviens toujours avec l'histoire de David. David a fait une façon, un dépassement de soi. David, il s'est battu en lui-même pour s'en sortir de ses chagrins, de ses blessures, pour qu'il soit dans la joie, dans le bonheur, dans la grâce. Aujourd'hui, des enfants de Dieu, ou bien plusieurs d'enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à pardonner pour sortir de ses chagrins. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, je sais que pour pardonner, ce n'est pas facile. Pour pardonner, ce n'est pas facile. Amen. Quand tu commences à raisonner, à voir même la personne qui t'a offensé, tu as du mal. Tu as du mal. Mais il y a certains, même des enfants de Dieu, qui ont même la liste. Quelqu'un qui prend même le temps. Le temps d'établir, de faire même la liste noire, de mettre les noms des gens qui l'ont offensé, qui l'ont fait mal. de mettre la liste, quand il regarde seulement la liste là, ou bien il voit la présence de ces gens-là, il manque quand même l'appétit pour manger. Il manque quand même, il dit que c'est mieux même que le monde ici, même si on recommence, même si le monde ici, on crée encore un autre monde. je ne peux pas vouloir, je ne peux pas accepter, je ne peux pas permettre que cette personne puisse exister à cause de ce qu'il m'a fait, à cause de ce qu'elle m'a fait. Et capable même de jurer l'amour pour cette personne. Et qui souffre de ça ? C'est toi. Il y a des gens qui, dans leur cœur, ils ont coffré. Il y a des gens qui, dans leur cœur, ils ont mis en prison des milliers de personnes qui les ont offensés. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu marches avec tant de charges dans ton cœur ? Offrez les gens dans ton cœur, marchez avec les gens dans ton cœur, les gens qui m'ont offensé. C'est lui qui m'a fait ceci, c'est lui qui m'a fait cela, c'est lui qui m'a fait cela. La restauration cherche la restauration de ton âme en pardonnant. Amen. Et quand nous regardons dans les livres de Genèse, Genèse 45, versets 1 à 5, Oui. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde ! » Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix et pleura. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi ! » Et ils s'approchèrent et dit, « Je suis Joseph, votre frère, qui vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Voilà deux ans que la famine est montée, s'il vous plaît. Frère Cyril, vous pouvez monter, oui. Voilà deux ans que la famine est dans les pays, et pendant cinq années, encore, il n'y aura ni la bourre, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ici, nous voyons comment est-ce que Joseph a été vendu par ses frères. Comment est-ce que Joseph a été vendu par ses frères et la famine était venue à Cana et ses frères se sont déplacés pour aller en Égypte chercher la nourriture, chercher quoi manger. Et quand ils sont arrivés en Égypte, Joseph les a vus et nous avons tous suivi la lecture. La façon dont eux ils n'ont pas reconnu Joseph, mais Joseph les a reconnus. Joseph est venu vers eux. Et quand nous regardons nos avançons, tu peux nous mettre au chapitre 50, chapitre 50, verset 15, toujours Jeunesse, Frère Cyril, le chapitre 50, chapitre 50, verset 15, attends, je sais, peut-être il a fait un mouvement, peut-être il a fait un petit besoin. Donc, Genèse, chapitre chapitre 45, verset 50. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mettez 50, oui, 50, oui, 50, 50, chapitre 50, verset 15, chapitre 50, verset 15, oui, oui, ok, voilà, c'est ça. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait à Haine et nous rendait tous les mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Or, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleuera. » En attendant ces paroles, ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Alléluia. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? » Et suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité, je ne vois pas ? Oui, vous avez médité du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombré. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Voilà. Nous venons de suivre la lecture. Nous voyons comment qu'est-ce que les frères même de Joseph ont commencé à lui parler. Ils ont eu peur. Quand leur papa Jacob était décédé, ils ont dit peut-être que du fait que nous avons fait mal à notre frère, nous lui avons vendu et que notre père n'est pas en vie. Donc, notre frère ici peut se venger. Donc, pour ne pas peut-être arriver à ce niveau-là, il faut que nous puissions nous-mêmes lui dire, lui répéter ce que notre papa Jacob a dit. Vous avez dit de son vivant. c'est pour cela que ses frères ont commencé maintenant à parler, à dire à Joseph maintenant ce que Jacob avait dit avant sa mort. Ils étaient en train de lui rappeler de peur que Joseph ne puisse pas s'évenger. Mais le cœur de Joseph les avait déjà pardonnés. Joseph les avait déjà pardonnés. Joseph pardonne ses frères avec il les avait accueillis avec une attitude pleine de bienveillance à l'air égard. Il les avait bénis, généreux. Il a fait guérir, donc il a fait de bonnes choses. Et quand il les a fait, quand il les avait accueillis avec de la joie, il les avait accueillis chaleureusement, il les avait accueillis en bon et du fort. c'était une façon où lui-même Joseph était en train de se guérir de toutes ses blessures. C'était une façon quand il pleurait, tout ça, il faisait du bien à ses frères. C'était une façon où son âme était aussi en train d'être restaurée. c'était une façon où il était en train d'être aussi, il était en train d'être soigné ses blessures intérieures du fait qu'il a été vendu. Il a même commencé à calmer ses frères. Il a dit que vous avez fait cela, vous croyez peut-être que c'était mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Dieu a changé le mal en bien. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quand on est offensé, quand quelqu'un nous fait du mal, ce n'est pas toujours important de remettre ce mal-là, de venger. La Bible nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. laissons Dieu agir à la place où toi tu veux agir ou bien appliquer la loi de talion et pour et dents pour dents. Comme lui il m'a fait ceci, moi aussi je vais répliquer ceci. Comme lui il m'a fait deux fois, moi je vais répliquer le double, il va me sentir. Je ne peux pas me faire, je ne peux pas me laisser faire parce que moi aussi je suis quelqu'un. moi aussi j'ai des moyens, je suis aussi à mesure de les faire voir aussi que j'existe, j'ai aussi des relations, j'ai des connaissances, je ne peux pas me faire taire, je ne peux pas me faire. Combien de familles même ici en Europe de gens qui se sont déchirés, de familles de même, des gens de même famille, même mère, même père, combien mes bien-aimés, combien pourquoi tout ça quand nous regardons, parce qu'il y a manque du pardon, parce que d'une part quelqu'un n'a pas voulu se rabaisser par rapport à l'autre. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas le pardon. Même dans la prière de notre père, quand nous regardons dans Matthieu 6, 12 à 14, n'est-ce pas, nous prions et puis nous disons oui, fermez-nous s'il te plaît, frère Cyril, nous allons lire. Matthieu 6, 12 à 14, on dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. Car c'est à toi qu'appartient les plus les cieux, les règnes, la poussance et la gloire. Amen. Voilà. Quand nous demandons à Jésus-Christ de nous pardonner, nous venons avec tout cœur, nous savons que quand nous demandons pardon, Dieu va nous pardonner. Mais si nous demandons pardon à Dieu, pourquoi nous aussi nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait du mal. Mais nous voulons seulement qu'on puisse nous pardonner. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, on dit que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas aussi pardonné. Mais Dieu nous dit que nous devons aussi pardonner afin que Lui puisse aussi nous pardonner. Les pardons libèrent. Quand vous pardonnez quelqu'un qui vous a fait mal, c'est comme si vous êtes en train de verser sur sa tête des charbons, des charbons ardents, au lieu peut-être de venger, au lieu peut-être de faire mal, de répliquer. Mais vous laissez Dieu seul agir. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut toujours se dépasser, demander l'aide de Dieu de pouvoir pardonner. nous allons encore lire qu'on puisse le maître Romain Romain 12 Romain 12 verset 19 à 21. 19 à 21. Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont du charbon ardent que tu amasseras sur sa tête. Ne laisse, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par les biens. Alléluia. Surmonte le mal par les biens. Amen. Vous savez, nous prions beaucoup, nous pouvons marcher jour et nuit avec des bibles, montrer que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Mais quand nous regardons bien de près, nous ne trouvons pas ces choses dans la vie des enfants de Dieu. Nous ne trouvons pas ce qui concerne ce qui concerne surtout les pardons dans la vie des enfants de Dieu. Tu vas écouter un chrétien des choses qui sortent de sa bouche, tu te demandes même, est-ce que c'est celui-là qui priait ou bien c'est quelqu'un d'autre ? C'est celui-là qui parlait en langue ou bien c'est quelqu'un d'autre ? Ici, nous regardons, nous voyons que l'ennemi ici, quand on parle de ton ennemi, mais nous savons que nous avons un ennemi commun qui est le diable. Ton frère n'est pas ton ennemi, ta sœur n'est pas ton ennemi. Mais si quelqu'un qui veut du mal vers toi, qui veut que toi, tu puisses mourir ou bien c'est lui qui lève les talons contre toi, toi fais-lui du bien. Et quand je regarde au verset 21, on nous dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous donner un témoignage qui m'est concerné ici. Quand je suis, quand j'étais arrivé en Russie, je suis allé dans une maison où j'ai trouvé un compatriote qui avait sa femme russe ici. Et c'est là où je suis arrivé, j'ai commencé à louer chez notre compatriote qui avait sa femme avec des enfants, des petits-enfants, des petites-filles avec son petit frère. Donc moi, j'ai commencé à louer une chambre, c'est là où il m'a donné une autre chambre, là où était son petit frère. on a commencé à vivre là-bas, mais moi, j'ai payé chaque fin du monde. Mais il est arrivé un mois où je n'avais pas moyen de payer. Je lui ai dit, OK, donc la date est venue pour payer, mais je n'ai pas de moyen pour te payer. Attends-moi, après 3-4 jours, je vais te donner ton argent. Et le monsieur a tendu ce jour-là, je n'ai pas toujours eu l'argent. Je lui ai dit, patiente un peu, s'il te plaît, c'est facile, la situation est un peu compliquée, je vais te donner. Et après 2 jours encore, le monsieur est venu, il m'a dit, aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu vas sortir de la maison. Je lui ai dit, toi, tu es mon frère. Je sais que je te dois de l'argent. me patiente un peu, je dois te donner ton argent. J'attends, comment on voit l'argent et puis je vais te donner. C'était un moment difficile que je passais. Je venais d'arriver, je ne connaissais pas bien la route, je ne connaissais pas où aller, comment la ville, comment... Et ces temps-là, en Russie, il y avait des skinheads, donc des gens qui n'aimaient pas les étrangers, qui frappaient beaucoup de choses, des racismes, beaucoup de choses. Et le monsieur, il m'a dit, non, s'il n'y a pas l'argent, et sa femme est venue, sa femme blanche est venue me dire, s'il n'y a pas l'argent, Alex, tu dois sortir de la maison. C'était pendant l'hiver. Vous savez, l'hiver, en Russie, comment est-ce qu'il fait trop froid et il y avait la neige partout, c'était à 23 heures où il m'a fait sortir de la maison. Et son petit frère était là, il lui a supplié, non, mes grands frères, laisse-les même demain matin qu'ils puissent partir. Il a dit, non, qu'ils sortent maintenant de la maison. Et je l'ai supplié, le monsieur n'a pas accepté, il m'a fait sortir. Je suis sorti, je suis parti dehors, je ne savais où aller avec ma valise, où aller, où commencer. J'étais là en cours des routes, je regarde par-ci, par-là. Et j'ai appelé un ami qui était à l'université quelque part, à Lumumba, à l'université de Rougain, pour ceux qui connaissent. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je suis dehors, voilà, je ne sais pas où aller. Il m'a dit, il commence à m'indiquer maintenant la route par téléphone. C'est là où je suis parti jusqu'à arriver là-bas. Mais, qu'est-ce que je vais vous montrer là, vous bien vous dire là. Après mon départ de cette maison, les bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu des choses terribles qui se sont passées. C'est comme si ma présence dans cette maison-là, Dieu les gardait aussi, ils étaient aussi sous la couverture d'un homme de Dieu sans qu'il les sache. et des choses commençaient à marcher dans cette maison-là parce qu'avant que je vienne dans cette maison, rien ne marchait là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, Dieu a fait grâce, le monsieur a eu de l'argent, il a eu des business qui commençaient à faire des choses, commençaient à marcher et tout, tout, tout. Mais quand je suis parti de cette maison-là, c'est comme si tout, j'étais parti avec toute chose. Donc tout s'est bloqué et rien n'est marché. Maintenant, le monsieur a voyagé, il est parti, il a laissé sa famille. Maintenant, son petit frère qui m'a appelé une fois, après un mois comme ça, il m'appelle, il me dit, Alex, nous avons des problèmes, ce risque, ici, est-ce que tu peux nous aider pour payer l'électricité, payer l'eau, payer, tout ça, il commence à m'expliquer beaucoup de choses. Je lui ai dit, mon frère, il n'y a pas de problème, viens qu'on se voit quelque part et je vais te donner l'argent. On s'est vit, je l'ai donné et ça lui a dépassé. Le monsieur a été étonné, il a dit, non, 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 Alex, je n'ai jamais vu. Vu tout ce qui s'était passé avec toi à la maison, vraiment, vraiment, tu n'es pas tenu compte de tout ça, vraiment, tu as tout. J'ai dit, non, moi, j'ai déjà tout oublié, j'ai déjà tout pardonné, mais c'est Dieu seul qui peut tout faire. Mais c'est que, s'il y a à vous aider, je peux vous aider sans problème si Dieu me donne, je peux vous aider sans. Et ça lui a dépassé, ça lui a dépassé. Voilà, par là, je veux, ce qui m'avait touché aussi, c'est que, nous ne devons pas toujours rendre mal pour mal. Nous ne devons pas toujours faire venger parce qu'on nous a fait aussi quelque chose du mal. Nous ne devons pas toujours refuser à pardonner parce que nous, à notre tour, on ne nous a pas pardonné. Alléluia. voilà un peu ce que la Bible nous dit que nous devons faire de nous pardonner, nous pardonner les uns et les autres. Les vrais pardons restaurent, bien-aimés. Les vrais pardons guérit. Notre niveau de restauration personnelle indique où nous sommes avec les pardons que nous accordons aux autres et parfois à nous-mêmes. si nous voulons être restaurés personnellement, nous devons pardonner et pardonner quand nous pardonnons, nous oublions même. Oublie, oublie et puis passe là-dessus. Ne faut pas rester, commencer à méditer. Voilà comment tu m'as fait. Voilà telle chose, telle personne m'avait fait. Voilà ce qui m'a fait. Vraiment, je ne peux pas pardonner. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons pardonner. Les gens que nous amagasinons dans notre cœur, les gens que nous sommes en train chaque fois peut-être de penser quand tu dors la nuit, tu es en train de penser sur la personne. Tu es en train de grincer les dents pour dire que ce qui m'a fait lui, ce qui m'a libère ces personnes, libère-les de ton cœur. Ne marche pas avec ces personnes. Regarde aujourd'hui, regarde dans ton cœur, regarde dans ton passé, regarde ce qui t'ont fait mal dans le passé, regarde ce qui t'ont blessé, regarde ce qui t'ont fait très mal et oublie, pardonne-les. Pardonne-les. Libère ton cœur, bien-aimé. Laisse ton cœur libre. Tu as un cœur, un petit cœur que tu as. Pourquoi tu mets tant de choses dans ton cœur? et d'autres, même tellement ils portent beaucoup de fardeaux, ils portent beaucoup des gens dans leur cœur et ça crée même la maladie, l'estomac que tu as là. Tu commences à réfléchir à cause des gens qui t'ont fait du mal. ce sont des choses où nous devons demander l'aide de Dieu et aussi pardonner, oublier. Alléluia. Amen. Nous allons lire, je pense, nous allons lire dans Luc 23, 34. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Jésus dit « Père, pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de Jésus disant « Il a sauvé les autres qui se sauvent lui-même s'il est le Christ le lui de Dieu. » Là, c'est Jésus-Christ à la croix. la façon dont il a été maltraité, la façon dont les gens l'ont insulté ont craché sur lui, ils ont arraché ses vêtements. Maintenant, Jésus-Christ à la croix qui dit, qui demande à Dieu de pardonner. Jésus-Christ a demandé le pardon pour l'humanité. Jésus-Christ à la croix a dit à son Père de nous pardonner parce que les gens qui lui faisaient du mal, qui lui avaient crucifié, qui tiraient ses vêtements, ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Jésus a demandé pardon pour toi et pour moi. Jésus a demandé pardon pour tout le monde. Voilà combien est-ce que Jésus-Christ nous a aimés. Et dans le pardon que nous allons peut-être accorder à d'autres personnes qui nous ont offensés, nous avons vu avec l'évangéliste que nous avons vu l'amour c'est ce qui prime souvent. S'il n'y a pas l'amour bien aimé dans le Seigneur, ça sera difficile de nous pardonner. Plus l'amour c'est à ce moment-là que le pardon sera bien accordé. l'amour tout c'est l'amour. Voilà bien aimé dans le Seigneur ce que je pouvais partager avec vous en quelques minutes ce que Dieu avait mis à mon cœur de parler avec vous ce soir que Dieu vous bénisse et que sa parole reste gravée dans mon cœur et que cette parole puisse produire des fruits dans mon cœur. La parole de Dieu nous dit que si vous entendez la voix de l'Éternel n'endurce ce n'est pas votre cœur. Je pense que Dieu t'a parlé ce soir je pense qu'avec ce que nous venons de parler tu t'es retrouvé ou bien il y a quelque chose que Dieu t'a fait tu t'es tu t'es t'es